Comme chaque matinée d'hiver, Nicolas Chaussier prend son tracteur. Direction ses champs de céréales pour contrôler les semences face aux menaces de la période hivernale, notamment les mauvaises herbes ou les insectes. Ici il y a un vulpin, mais comme on peut le voir, on les a traités à l'automne et le produit agile, la plante est en train d'être détruite. Pour l'instant l'implantation des céréales est excellente. Nous allons croiser les doigts pour que la météo soit avec nous et nous procure le soleil et l'eau qu'il faut pour mener à bien nos cultures. Blé, orge, colza, cette exploitation familiale est basée depuis près d'un siècle au village de Prunay-en-Yvelines. A 33 ans, Nicolas Chaussier a décidé de reprendre cette ferme. Il s'est installé le 1er septembre 2016 et souhaite utiliser son expérience professionnelle dans sa nouvelle activité. J'ai été boulanger et pâtissier pendant 15 ans, tout en travaillant l'après-midi avec mon père sur l'exploitation pour lui donner un coup de main. Donc j'ai toujours eu l'amour de la terre et de la ferme familiale. J'espère pouvoir me diversifier justement en combinant mon métier antérieur, c'est-à-dire le métier de boulanger, c'est-à-dire valoriser mon blé en farine et en pain. Classement de factures, signature de documents, le travail administratif est important lors d'une installation, une procédure rendue compliquée aussi par la conjoncture agricole. Les difficultés de prix des marchés des céréales qui sont au plus bas depuis quelques années, ce qui fragilise notre trésorerie. La moisson 2016 qui a été catastrophique entache encore cette trésorerie. Par contre, c'est vrai qu'on peut compter sur nos partenaires d'approvisionnement en semences, en produits phytosanitaires, en engrais, pour nous aider à traverser ce mauvais espace. Et 2016 n'a pas été favorable à l'installation des jeunes agriculteurs, certains ont décidé de repousser leurs démarches en attendant une période plus stable pour le secteur agricole.